Salut à tous et à toutes c'est Super Milo, j'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui et comme tous les mercredis, on se retrouve pour un pas en moins de 5 minutes. Aujourd'hui on va voir un pas de shuffle qui a été popularisé par Michael Jackson. Donc c'est parti, comme d'habitude on commence dans sa position de base, position 0 vous savez bien, les pieds largeur de hanche et légèrement rebondi pour que vous puissiez être à l'aise. Alors cette fois-ci ce qui va se passer, comme d'habitude dans les bases du shuffle, on est sur les demi-pointes et petit rappel, comme d'habitude je vous montre de ce côté, on n'est pas ici, on est légèrement le poids du joueur, vous avez vu ça fait basculer en arrière, on est légèrement le poids du corps sur les demi-pointes mais pas non plus à la renverse par derrière. Ici, donc on commence là et ce que je vais vous demander en premier c'est de venir avancer vos talons vers l'avant, ce qui va donner ceci. Encore une fois, regardez, vraiment je prends appuie sur ma demi-pointe, j'appuie et je pousse mes talons vers l'avant. Ok, ça c'est votre pré-pas. Je m'explique, ça veut dire qu'en fait c'est le pas qui va précéder le pas principal, ce qui va donner et un. Mais en même temps que je mets mes talons vers l'arrière, je vais mettre mon poids du corps d'un côté, ce qui donne et un. De l'autre côté et deux et trois et quatre. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que votre poids du corps doit être totalement d'un côté ou totalement de l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux sinon vous allez vraiment hésiter et il est possible que vous vous trompez et vous mélangez. Je vous montre pourquoi c'est important parce qu'en fait la seconde partie du pas ça fait vers l'avant et je vais venir carrément lever ma jambe opposée. En fait pour savoir si on a vraiment le poids du corps d'un côté ou de l'autre, si on a vraiment le poids du corps bien placé, ce qu'on fait généralement à la danse c'est qu'on regarde si on peut lever le pied ou qu'on peut lever le membre opposé, c'est que le poids du corps est totalement sur la jambe. Donc ici ça donne et côté, et côté. Pour changer de côté d'un côté à l'autre, ce que je vais faire c'est que je vais vraiment revenir par la position de départ. Donc ça fait intérieur les talons, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Donc le pas est à peu près terminé, il faut juste maintenant rajouter votre petite touche à vous et le groupe qui va avec. Pour ceci bien sûr c'est comme d'habitude le buste qui va se balader en opposition et les bras qui vont venir balancer. Si vous ne mettez pas le buste, si vous ne mettez pas vraiment les bras, le haut du corps, etc. Tout ce qui se passe ici, vous allez ressembler comme d'habitude à un petit Playmobil et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc ce qui donne, vous pouvez le doubler, faire côté, côté, deux fois d'un côté. Vous pouvez tendre la jambe, venir plus bas. Et après c'est bouclé, vous voyez. Musique J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, aujourd'hui on aura vu donc le pas de shuffle de Michael Jackson qui est apparu dans les années 80. Donc Michael Jackson bien évidemment surfait sur toutes les modes et les a bien masterisés. C'est pourquoi on a vu aujourd'hui ce pas de shuffle. En tout cas, c'est tout pour moi. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501